Bonjour à tous et bienvenue dans à cours d'hébreu le club la série de vidéos dédiées à la lecture et à l'écriture de l'hébreu alors vous avez peut-être vu notre vidéo qui était dédiée à l'alphabet hébraïque qui est disponible sur youtube sur facebook sur nos chaînes en tout cas et dans laquelle je vous présentais l'alphabet hébraïque ainsi que son histoire et puis je vous présenter les deux premières lettres aleph et bet voyez d'ailleurs la proximité avec le mot alphabet sachez que cette vidéo s'inscrit dans une série qui sera totalement dédiée à la lecture et à l'écriture de l'hébreu chaque lettre aura sa vidéo dédiée sans plus attendre je vais vous parler un petit peu peut-être de la première lettre le aleph avant de vous parler du aleph c'est important de vous dire quand même regardez sur cette image qu'il y a 22 lettres en hébreu donc on va avoir au minimum 22 vidéos qui vont se succéder mais nous avons 27 signes qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que les lettres que vous voyez sur cet alphabet déjà sont que des consonnes en hébreu il n'y a que des consonnes les voyelles sont des signes qui ont été rajoutés beaucoup plus tard dans dans l'histoire de la langue c'est des petits traits des petits signes qui vont s'imposer en haut en bas sur le côté des lettres des consonnes que vous voyez et puis pourquoi j'ai dit 27 signes et pas 27 lettres il y a des lettres qui sont doublés du fait que elles n'ont pas la même graphie selon qu'elles sont au milieu d'un mot ou à la fin donc ici là on a des doubles ici ces lettres que je que j'ai entouré il faudra connaître leur graphie au début milieu de mots et leur graphie à la fin voilà pour le reste c'est des lettres qui ne change pas qui seront constantes selon que qu'elles se trouvent au début au milieu ou à la fin d'un mot commençons donc par le aleph la première lettre alors disons que notre méthode à la cour d'hébreu va être de voir les lettres dans l'ordre de l'alphabet tout simplement je sais qu'il y a d'autres méthodes qui sont très qui sont peut-être très bonnes mais nous on a pris vraiment cette ce choix de vous présenter les lettres dans l'ordre de l'alphabet donc cette lettre le aleph qui veut dire apprivoiser j'espère que c'est la première lettre qui va vous permettre d'apprivoiser l'hébreu je vous l'ai écrite dans deux graphies vous avez cette typographie un peu bâton très efficace qui sont qui est utilisé dans les dans les dans les journaux les enseignes etc et puis vous avez cette graphie là qui est une typographie beaucoup plus classique que vous allez voir dans dans le texte courant dans les bouquins dans la bible etc à chaque fois je vous montrerai un petit peu les différentes polices qui peuvent être utilisées aujourd'hui dans les différents supports que vous allez croiser quand vous allez vraiment pouvoir lire et écrire l'hébreu donc ici par exemple un extrait d'un journal en hébreu facile et nous allons ensemble essayer de situer le aleph dans cette marée de lettres alors qu'est ce qu'on a moi je vois un aleph ici je vois un aleph ici je vois un aleph ici voilà ici où c'est qu'il y en a un autre de aleph est ce que vous le voyez ce que vous envoyez un autre moi j'en vois un là ici vous arrivez à le reconnaître maintenant j'imagine voilà regardez bien voilà je fais un gros un fait un gros plan voilà il y en a un ici et même un là vous avez vu là c'est un là c'est un texte qui où il y a des voyelles pour les débutants donc c'est pour ça que vous avez des petits points à détirer sous les lettres allez on va terminer avec celui ci alors maintenant vous allez me poser la question quelle est la prononciation du aleph puisque je vous ai dit que dans l'alphabet hébraïque il n'y avait que des consonnes eh bien c'est un son totalement muet c'est à dire que s'il n'y a pas une voyelle en dessous le aleph ne se prononce pas tout simplement c'est une lettre muette c'est à dire que si par exemple vous me demandiez mais quelle est la prononciation du aleph je vous dirais voilà il n'y a pas c'est une lettre totalement muette alors nous sommes obligés de mettre des voyelles pour la prononcer donc là la barre comme ça c'est le son a donc le aleph et le son a en dessous ça fait a les trois points c'est le son et donc le aleph et le et ça fait et ça c'est le son i un point c'est i ben retenez peut-être le point le point du i tout simplement ce i avec le aleph ça fait i et la quatrième voyelle qu'on va voir aujourd'hui c'est ces trois points en oblique qui se prononce ou d'accord alors on peut relire ensemble à et i et ou c'est bon vous avez compris on se fait toutes les lignes de lecture ensemble c'est parti à et à et donc la barre c'est à et les trois points c est donc à et à et on fait la deuxième ligne le point vous vous en rappelez c'est ce point là le point du i i et i où ou un i et et ou et on le refait moins crispé c'est parti à à et et ou et 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 on le refait moins crispé c'est parti Donc ce sont les quatre voyelles que nous voyons aujourd'hui. Et maintenant en action, je lis A, E, les trois points c'est E, la barre c'est A, les trois points c'est E, le point c'est I, les trois points c'est E. Le point c'est I, et les trois points obliques c'est OU. Trois points obliques c'est OU, le point I, les trois points E, la barre A. OU, A, I, E, A, c'est quoi ça ? Vous l'avez trouvé ? E, ça c'est quoi ? OU. Très bien. Et ça ? E, récapitulatif des quatre voyelles vues aujourd'hui. A, E, I et OU. D'accord ? E. Juste après je vais vous expliquer comment on écrit le Aleph en cursive. Cursive, ça veut dire écriture à la main en hébreu, comme en français d'ailleurs. Il y a une écriture manuscrite. L'écriture manuscrite a une autre forme que l'écriture carrée, c'est-à-dire l'écriture de lecture, qui est imprimée, etc. Donc par exemple ici, le A, il va se mettre ici. I, je vais le mettre en rouge, A, E, I, OU. J'ai compris ? On apprend à lire, on va apprendre maintenant à écrire. Le Aleph a cette forme en cursive, mais vous allez me dire, mais comment on est arrivé de ça à ça ? En fait, si on colle le petit C et la barre, on se rend compte qu'on retrouve bien cette barre ici, ce module ici, et ce module ici. Il est un peu déformé, mais ça... Voilà, on a bien ce module-là, ce module-là et ce module-là. Ça a fait ça. D'accord ? D'ailleurs, certains Israéliens écrivent comme ça le Aleph. Ce n'est pas pour rien. Donc, déjà pour écrire, il faut que vous ayez deux lignes. C'est comme pour les enfants français, pour bien faire les lettres, pour bien les aligner. Les lettres hébraïques, comme les lettres françaises d'ailleurs, ont deux niveaux, d'accord ? Même trois niveaux. Parfois ça monte, parfois ça descend, etc. Donc ici, on va faire un C qui va bien rester dans les lignes et puis une barre sans coller, en laissant un petit espace. Je refais un C avec une barre. Un beau Aleph, c'est vraiment de bien gérer sa barre. Un peu haute, comme ça. Et sans faire toucher avec le C. Regardez, ça, ce n'est pas très beau. Il faut vraiment qu'il y ait un léger espace. Voilà. Par exemple, là, je vais faire un A. Là, je vais faire un E. Là, je vais faire un I. Et là, je vais faire un OU. Et oui. Voilà. C'est comme ça qu'on écrit les voyelles. En cursive, elles ne changent pas les voyelles. A, I, etc. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de savoir déjà lire une lettre hébraïque avec quatre voyelles ? Ça va vite, hein ? Vous allez voir. Vous n'allez pas sentir le temps passer. C'est absolument passionnant. Accrochez-vous. Il reste 21 lettres. Ce n'est pas beaucoup. D'ici là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous téléchargiez le PDF de la leçon et que vous vous entraignez à lire. Et puis, le PDF d'exercice d'écriture qui va vous permettre de pratiquer vraiment ce Aleph et pour vous familiariser parfaitement avec le dessin de cette lettre. Je vous souhaite bon courage. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour cette fois-ci la lettre bête.